bonjour à vous les poissons je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois nous allons utiliser pour ce mois-ci le tannis le normand nous complèterons avec une carte de l'oracle des reflets et également avec une carte du lily white ce sont donc trois jeux que j'ai créé que vous retrouvez sur mon site avec la référence en barre d'infos je vous mets également la référence du petit oracle des animaux de pouvoir que j'ai illustré qui est dont les messages ont été écrits par claire duval et nous tirerons à la fin du tirage une carte de ce petit oracle pour voir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois voilà je vous invite à compléter ce tirage en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire je propose également sur ma chaîne du lundi au vendredi un tirage tous les matins donc un petit tirage que vous pouvez aller voir qui complétera à merveille du coup votre votre guidance du mois et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper à cliquer sur la petite cloche tic voilà alors votre première semaine les poissons votre seconde semaine votre troisième semaine et votre quatrième semaine voilà donc eh bien pour ce mois qui arrive on peut dire que l'intuition est à l'honneur pour beaucoup d'entre vous pour beaucoup de signes on voit qu'il y a beaucoup de mouvements aussi alors je suppose peut-être de nombreuses de nombreuses sorties de nombreuses vacances qui se profilent par contre ici on a la carte du jardin qui est accompagnée pour cette première semaine donc on voit que c'est beaucoup de sorties également beaucoup de sorties entre amis ou des sorties de groupe qui vont se faire ou un voyage en groupe qui va s'organiser quoi qu'il arrive on vous invite aussi à faire appel à votre intuition pour bien organiser des sorties pour bien organiser un voyage pour bien organiser voilà les sorties les voyages que vous allez faire et qui vont être présents en tout cas les sorties pour cette première semaine rencontrer du monde sortez organiser ça va être profitable pour vous cette première semaine et vous allez voir que tout va tout va se dérouler à merveille tout va bien se goupiller en faisant appel à votre intuition pour la seconde semaine on voit qu'il y a un petit peu de stress qui va venir un petit peu de stress lié à peut-être un apprentissage que vous êtes en train de faire une formation vous êtes en train de faire et qui que vous êtes seul en fait à faire et vous vous sentez un petit peu seul vous vous sentez un petit peu peut-être démuni dans certains aspects de cette formation vous ne savez pas trop à qui vous adresser pour pour avoir des conseils c'est la solitude un petit peu qui qui vous stresse et qui vous pèse et en même temps peut-être aussi qu'à votre travail vous êtes le seul à posséder certaines compétences on s'appuie beaucoup sur vous et ça peut un petit peu vous peser justement et on voit que vous allez mettre fin à cette situation durant la troisième semaine que vous allez automatiquement aussi arriver à prendre du recul parce que cette solitude elle vous pèse beaucoup et vous allez comprendre qu'il faut mettre en place certaines choses pour mettre fin à cette situation et vous allez naturellement le faire aussi en en vous appuyant également sur sur votre famille vous allez vous pouvez demander conseil à votre famille on voit plutôt ça dans la lettre dans cette troisième partie cette troisième semaine ou un fardeau vous êtes en train de un fardeau qui vous pèse qui est présent pour vous va prendre fin et va prendre fin va vous permettre d'alléger également votre votre santé on voyait un que il y avait du stress aussi qui était engendré par 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 cette solitude et par quelque chose que vous deviez gérer seul et et ça commençait à rejaillir un petit peu aussi sur votre santé et là on voit que vous allez prendre les choses en main vous allez dire stop et que vous allez vous libérer de ce fardeau et ça va vous faire énormément énormément de bien vous avez complètement raison d'ailleurs de faire ça écoutez vous écoutez votre santé votre votre physique vous donne des signes qui sont indicateurs pour arriver à mettre en place certaines choses dans votre vie qui va vous permettre de vous recentrer aussi sur vous et de vous faire du bien à vous alors on voit que durant la quatrième semaine ici vous allez recevoir des nouvelles d'une personne masculine et et ça va vous apporter de la légèreté ce sont sont pas des nouvelles importantes mais c'est une correspondance qui va commencer à se mettre en place alors soit qui va commencer à se mettre en place avec une personne masculine soit qui est déjà présente et vous allez recevoir des nouvelles et là vous alors ça peut être des nouvelles par lettres ça peut être par mail ça peut être par sms mais en tout cas il y a une correspondance comme ça qui se fait une communication qui se fait avec une personne masculine et on voit que ça va vous permettre de prendre de la légèreté de prendre de la hauteur de d'arriver à vous détacher un petit peu des petites difficultés que vous aviez rencontré précédemment donc donc ça va faire ça va vous faire du bien voilà donc d'entrer en communication avec cette personne et ce ne sont pas des communications qui sont forcément liées sur ce à ce que vous vivez mais ce sont plutôt des choses un peu légères un peu de la vie de tous les jours un peu courante et en fait ça va vous faire du bien cette légèreté voilà au niveau de l'oracle des reflets nous avons cette carte ci alors la communauté on voit que si la site si la solitude aussi vous pèse que ce soit dans votre travail que ce soit chez vous que vous ressentiez comme ça une grande solitude et bien appuyez vous sur votre communauté parce qu'en fait autour de vous vous avez des amis vous avez des famille vous avez de l'aide de la famille ou des amis des personnes il peut s'agir des fois que d'une seule personne mais il y a en tout cas une personne qui est présente pour vous qui vous entoure et qui est prête à répondre présente si vous l'appelez donc prête à venir vous aider et on voit qu'il y a un lien fort et que d'ailleurs c'est en faisant appel aussi à votre communauté dans les moments un petit peu plus délicate un peu plus délicat pardon que les liens vont se resserrer aussi autour de vous si vous quelqu'un fait appel à vous une personne de votre communauté fait appel à vous durant ce mois ci répondez présent parce que c'est pareil ça va dans les deux sens si vous répondez présent et que vous êtes là vous allez voir que vous allez resserrer les liens qui vous unis aux personnes à vos amis à votre famille aux personnes de votre communauté de votre entourage voilà donc soyez autant présent pour eux que eux peuvent l'être pour vous et vous allez voir que des liens très forts vont se nouer et vont être vont être très bénéfique en fait pour vous avec la carte du lily white nous avons ici la carte du jugement donc la carte numéro 20 des arcades majeurs la carte du jugement donc on est quand même dans les arcades majeurs ici donc il ya quand même une un travail un petit peu plus en profondeur qui se fait moins sur le contenu sur le quotidien pardon durant ce mois ci est plus ancré sur votre développement personnel une prise de un appel également qui va se faire vous essayez de voir tous les petits signes toutes les petites synchronicités qui vont jalonner vos votre moi parce que vous allez être guidé et vous allez voir qu'il ya un moment donné quelque chose qui va vous appeler quelque chose qui va être plus fort que vous qui va vous appeler qui va vous faire prendre conscience que quelque chose soit doit changer soit doit évoluer mais en tout cas vous allez ressentir un appel très fort et vous allez voir que ça va vous permettre de déployer aussi vos ailes donc prêtez attention aux petits signes pour pour le mois qui vient et ressentez essayer d'être à l'écoute de vos émotions de votre intuition et de voir qu'est ce qui vous appelle qu'est ce qui est qu'est ce qui est présent en vous et qui demande à surgir à ressurgir pour le petit oracle des animaux de pouvoir alors ce mois si vous allez être accompagné par la libellule je quitte le monde des illusions j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie on a quelque chose qui se rapproche beaucoup de cette carte du jugement de cette élévation de quitter un monde d'illusions pour retourner aussi à quelque chose d'essentiel quelque chose d'essentiel qui va vous permettre en plus de vous interroger sur le sens de la vie vous interroger sur le chemin que vous souhaitez parcourir où est ce que vous souhaitez aller et aussi vous recentrer sur vos objectifs et la voie que vous souhaitez emprunter personnellement qui vous est propre voilà donc un beau travail qui s'offre à vous le mois prochain les poissons voilà je vous souhaite une très un très très bon mois je vous invite donc à compléter votre tirage avec votre signe ascendant votre signe lunaire à le compléter également avec les petits tirages que je propose le matin du lundi au vendredi et puis de revenir aussi plusieurs fois peut-être de réécouter ce tirage tout au long du mois pour revenir un petit peu pour voir un petit peu durant les différentes semaines ce qu'il a été dit durant 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 tout ce mois voilà je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous les poissons et à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye